OneFootball Sponsor et cette vidéo merci beaucoup à cette application mobile qui parle de foot Elle est très complète, elle parle de toute l'actualité sur le football Donc n'hésitez pas à la télécharger, elle est gratuite, tous les liens en description Hey tout le monde, c'est le salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Un nouveau petit concept, petit challenge, petite expérience, on vous appelle ça comme vous voulez Aujourd'hui on est parti, bon, avec la Easter, club pour le coup vraiment anecdotique, c'est pas ça qui compte J'ai pris la Easter parce qu'ils ont des maillots bleus, blancs, c'est juste pour ça Et on est parti aujourd'hui avec un concept, avec les 23 champions du monde bleus de l'équipe de France En Angleterre et en Champions League, je les ai aussi mis en Champions League tant qu'à faire Donc voilà, on a les 23 qui ont été vainqueurs de la coupe du monde dans cette équipe, tous Alors j'ai fait un dispo qui peut vous paraître très très étonnant Alors attendez, parce qu'en plus tous les joueurs se sont remis un peu où ils voulaient Donc là ça c'est un peu terrible, ça se remet vite heureusement Donc voilà, j'ai remis vraiment le dispo de la coupe du monde Quoi qu'on en dise, c'est ce dispo là qui était en place à la coupe du monde Avec Griezmann en soutien Giroud, même si Griezou pouvait être un peu plus haut sur le terrain Mbappé vraiment sur le côté droit Et Mathuidi sur le côté gauche mais bien reculé C'était une compo asymétrique, un petit peu asymétrique en tout cas lors de la coupe du monde Clairement D'ailleurs on pouvait envisager plus d'avoir ça Alors est-ce qu'on va réussir à le mettre où il faut, je sais pas Voilà, donc on avait plus une compo comme ça je pense Voilà, un truc dans ce style, vraiment c'est à peu près Après seul déchant à la clé finalement pour trouver le dispositif Donc voilà, on a vraiment tous les joueurs Tous les joueurs, Lucas, là c'est le 11 type de la coupe du monde côté français Sur le banc, j'ai pas mis de gardien mais j'ai mis on va dire ceux qui sont le plus rentrés en cours de jeu On peut mettre même plus Mandy que Sidibé Voilà, donc Kipembe il est là, Adil qui avait pas joué Les marques a pas trop trop joué On a vu Dembele, on a vu Thauvin Fekir Tolisso il rentrait très souvent Zanzi aussi qui rentrait assez souvent Voilà, donc vraiment c'est le 11 et les 23 Y'a que ces joueurs là, y'a les 23 de la coupe du monde Je trouvais ça sympa de voir en fait ce qu'ils vont faire dans une saison Est-ce qu'ils vont gagner la Champions League ? Est-ce qu'ils vont gagner le championnat d'Angleterre ? C'est une interrogation que j'ai Si on mettait les 23 champions du monde dans une équipe Est-ce que ça marcherait ou pas ? Voilà, c'est la question que je me pose Et du coup on va y répondre aujourd'hui avec cette vidéo J'espère que le concept vous plaît N'hésitez pas à mettre un pouce bleu J'ai vu que la semaine dernière vous avez beaucoup aimé ce que j'ai fait Donc c'est cool, merci Merci encore une fois pour les 50 000 abonnés Ça me fait vraiment plaisir Et je vous fais un gros bisou à tous Il y a des concours qui arrivent très prochainement sur la chaîne Donc soyez au rendez-vous, soyez présents Et on va essayer de se faire un petit point De temps en temps Avec cette équipe du coup Je pense qu'on ferait un point De temps en temps En sachant qu'en Champions League Je me suis mis dans un groupe assez compliqué Avec la Juve, avec Valence Et avec les Young Boys J'ai dû remplacer Manchester United Donc voilà, je ne m'en voulais pas Il fallait que je remplace un club anglais Pour venir en Champions Et du coup Je me suis mis dans ce groupe-là Avec la Juve et Valence Voilà le petit concept du jour J'espère que ça va vous plaire Et on va y aller pour la première séquence N'hésitez pas à follow bien sûr les réseaux sociaux Comme d'habitude Il y a tous les liens ici Enfin en description Vous les avez ici Le Discord en description bien sûr On y va du coup Je ne sais pas quand je vous retrouve Mais vous allez les avoir maintenant Allez on se retrouve les gars A peu près au premier quart du championnat Ouais à peu près au premier quart Je vous montre un peu où on en est Tout ça dans la saison L'équipe vous la connaissez Forcément Si vous ne la connaissez pas Il fallait sortir de votre grotte Ou je ne sais pas d'où Parce que là cet été Il n'y en a eu que ça Et ce sont nos champions du monde Donc les voici L'équipe du coup toujours asymétrique C'est le dispo Il est comme ça C'est un choix Je vous rappelle Qu'en fin de vidéo On va tester cette équipe Avec le dispo asymétrique De Didier Deschamps Donc restez jusqu'au bout J'ai vraiment mis Giroud Tout le monde Là il n'y a pas de choix Qui est fait C'est les 11 Les forts J'ai mis même une équipe B Pour changer un petit peu Pour faire tourner Vu que c'est un championnat Il y a beaucoup de journées Beaucoup de matchs Forcément il me faut une équipe B Qui tourne Voilà tout Il n'y aura pas de changement Ce sera cette équipe jusqu'à la fin Et pour l'instant Je vous montre un peu En championnat et en coupe Ce qu'on fait En championnat on est deuxième Pour l'instant Après 10 journées On a 20 points Tout comme Tottenham et Crystal Palace On a 2 points de retard sur Chelsea 6 victoires de nulle de défaite 17 buts marqués 8 encaissés On est dans le haut du classement Ça c'est sûr Est-ce qu'on va y rester ? Je ne sais pas En tout cas pour l'instant Ça se passe plutôt bien On est en tout cas dans les hauts Et puis voilà C'est intéressant de savoir Si les 23 peuvent Sur une saison entière Remporter le championnat d'Angleterre Qui est l'un des plus disputés La FA Cup On a été éliminé Non c'est la Carabao Cup On s'est fait éliminer direct les gars On s'est fait sortir par Accrington Avec l'équipe B Au tir au but J'avais mis vraiment les remplaçants Les coiffeurs Comment on les appelle Et malheureusement Ils ont perdu au tir au but Donc je suis un peu déçu La Champions League Elle est en cours On est actuellement à 3 journées On a gagné nos 3 matchs Donc ça se passe très très bien On a battu la Juve Les Young Boys Et Valence Donc la Ligue des Champions Se passe comme il faut Pour le moment On a 9 points Donc pour l'instant Le groupe en Ligue des Champions Se passe super Je vous montre les stats des buteurs Et ensuite On se retrouvera un peu plus tard Kylian Mbappé Meilleur buteur Avec 7 réalisations On a Antoine Griezmann A 6 buts Ousmane à 5 Giroud 3 Lucas à 2 Et ensuite Pogba Comté Qui ont marqué chacun Un petit but Griezmann meilleur passeur Avec 6 passes Avec 3 passes pardon Mbappé Pogba Comté 2 passes Et bon Les progressions Diminution C'est pas très intéressant Mais ça progresse un petit peu Ça diminue un petit peu Voilà 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 les gars Pour cette première partie de la vidéo On va directement se retrouver Cette fois-ci A la moitié de la saison Une fois qu'on a fini la phase de poule De Champions League Et qu'on a aussi fait la moitié du championnat Allez c'est parti les gars On a la mi-saison On regarde un petit peu ce qui s'est passé Tout ça On va voir Alors on est face à Chelsea En FA Cup Donc ça c'est classique On va dire La Carabao Cup On n'est pas qualifié Vous le savez La Champions On a fini premier du groupe Avec 14 points Donc là c'est très très bien On va jouer Benfica en 8ème de finale Donc une affiche intéressante On continue notre parcours en Champions League On avait fait du coup 3 victoires Sur les matchs Les 3 premiers matchs On a fait une victoire de nul ensuite On n'a pas perdu Donc ça me va La Champions La première ligue par contre là On a vraiment eu beaucoup de mal On a eu quelques blessures Et on a Bah Fait beaucoup moins bien On est 5ème Et devant nous Ça va vite C'est très très fort On a Manchester Tottenham Liverpool Chelsea Qui sont devant nous Notamment Chelsea A 50 points Assez impériale Il n'y a rien à dire On a 33 points Le deuxième On est à 37 Ils ne sont pas très loin Mais c'est vrai que ça fait quelques matchs Qu'on n'arrive pas à gagner Qu'on n'arrive pas A développer notre jeu Beaucoup de blessures Mathieu dit blessé Ousmane Dembele blessé Varane blessé On a eu la blessure de Lucas On a Ben Mendy Qui est encore blessé Donc malheureusement Ça fait beaucoup beaucoup de blessures Et on doit composer comme on peut Griezmann meilleur buteur pour l'instant Avec 12 réalisations Devant Kylian Mbappé 11 Ousmane qui est blessé Pour encore 4 jours Qui est à 5 buts Olivier Giroud 4 Pogba 4 Lucas et Kante 3 buts On a Également des passes Avec Les 5 passes des Pour Antoine Griezmann Les 4 passes Pour Kylian Mbappé Et ensuite Quelques passes Pour les autres joueurs Mais voilà Comme je vous l'ai dit On a beaucoup beaucoup de blessures On a Varane qui est blessé Pour 4 jours aussi L'NBK Ben Mendy C'est 8 jours Donc forcément Dans la rotation C'est un petit peu compliqué On fait comme on peut J'ai envie de vous dire En sachant qu'on a Un calendrier assez chargé Avec pas mal de bons matchs Mais tout est encore possible J'ai envie de vous dire Donc on va se retrouver Pour le match retour Contre Benfica Que je vais faire avec vous On est parti les gars Pour Les 8e de finale Retour On a perdu 2-0 à Benfica Là on reçoit du coup Du côté du King Power Stadium C'est ça je crois Le nom du stade De Leicester 2-0 Match allé C'est pas du tout Une bonne opération Faut vraiment renverser Complètement la vapeur Pour ceux Qualifiés pour l'écart Ca va pas être facile Après au delà de ça On a d'autres compétitions La FA Cup notamment On est au 6ème tour On va jouer Arsenal On a passé quelques tours Donc c'est très bien On a sorti Stock On a sorti Sheffield Et Chelsea Donc franchement On a sorti pas mal d'équipes Là c'est les Les quarts de finale Donc On peut peut-être Aller loin On verra Si on y arrive Et la première ligue On est de retour Voilà On a enchaîné Quelques succès Et maintenant On est à 9 points de Chelsea Donc on a vraiment bien remonté En même temps Chelsea a beaucoup perdu Donc ça explique pourquoi aussi Voilà Ca va beaucoup mieux On perd pas nos confrontations directes Ou moins Du moins Donc Il reste encore 9 ou 10 matchs Et Et ça se passera bien Voilà Faut que Faut continuer comme ça On est plutôt bien revenu Le titre est encore possible Il va falloir faire un Quasi sans faute Pour Pour l'atteindre Mais là On a un gros match On a la blessure de Samuel Mttiti En plus de ça Qui va pas nous aider Il est blessé pour encore 2 mois Il s'est fait les ligaments Donc c'est un peu compliqué Mais bon Il faut y aller Voilà On y va C'est Kipembe Qui va le remplacer en défense centrale C'est parti Pour le match retour Face à Benfica Voilà J'ai décidé de le faire avec vous Pour vous montrer un petit peu tout ça Kylian Mbappé Qui vient marquer le premier but Il en fait encore 2 Pour nous qualifier directement Et si on en prune Ca va être Quasi impossible De se qualifier Pour Les quarts de finale 2-0 Allez là Il y a prolongation En cas de De non changement Du score Allez les gars Le 3-0 Il est possible Faut pas prendre de but C'est tout Aïe 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 Et le but de Jonas A la 88ème Voilà On est éliminé En 8ème de finale De Champions League C'est un petit peu décevant On doit pouvoir faire Beaucoup mieux C'est comme ça C'est le jeu On peut pas tout contrôler Et du coup Ce qu'on va faire les gars C'est qu'on va se retrouver Maintenant pour La fin de saison Juste avant le dernier match Et on va voir Si on arrive ou pas A être champion Et à gagner une coupe Allez on est parti Les gars Pour directement La fin de saison En sachant qu'on s'est fait Malheureusement sortir en quart Par Par Arsenal Au tir au but Finale entre Leeds Et Manchester United La Carabao A été remportée par Everton La Champions League C'est Real Man City La Ligue Europa Pour vraiment le fun C'est le Bayern Contre l'Everkusen Dans un choc allemand Et la 1ère Ligue On est 3ème Malheureusement On n'arrivera pas A gagner le championnat On avait 3-4 derniers matchs Où il y avait Arsenal City Et là on doit jouer Chelsea Donc on a une fin de saison Très compliquée Même si on a réussi A gagner des matchs Ca a été assez dur Après c'est le championnat Le plus compliqué Et je pense En termes d'adversité On a la possibilité De rester 3ème Il faut gagner Donc c'est l'objectif Clairement On va jouer Chelsea En plus Donc un super match A la clé Vu que c'est quand même Chelsea C'est pas rien du tout Et voilà Il faut faire un bon match Je vous montre les stats De cette saison 20 buts Pour Antoine Griezmann 19 buts Pour Kylian Mbappé 13 buts Pour Ousmane Dembélé 8 pour Olivier Giroud Qui va être titulaire Contre son ancienne équipe Pogba 5 Kanté 5 To 24 Lucas 3 On a eu 11 passes D pour Antoine Griezmann 7 pour Kylian Mbappé 5 et 5 pour Mathudy Et Pogba Deux petites augmentations Vite fait Voilà D plus 3 D plus 2 D diminution également Je vais vous remontrer Un petit peu l'équipe au global MTT est revenu de blessure Mais il est un peu fatigué Voilà Donc l'équipe La voici Ca régresse un petit peu Pour certains joueurs On va partir ainsi Pour le dernier match Avec cette compo asymétrique Qu'on va tester C'est aussi ça l'intérêt De découvrir un petit peu Si ça tourne ou pas Mais voilà Donc l'expérience Elle a finalement Une On a une indication C'est que c'est très compliqué Que même avec les 23 champions Du monde bleu Et bien sur une saison complète Ca ne marcherait pas Forcément On peut faire une très belle saison Avec une équipe comme ça Mais on peut pas Tout gagner Voilà C'était un petit peu L'expérience du jour J'espère qu'en tout cas Ca vous plait On y va du coup Pour le petit gameplay En ultime Au King Power Stadium Pour bien terminer Cette vidéo On y va Oh Ce plan est très cool Du King Power Stadium Et d'ailleurs Je dédie cette vidéo Bien sûr Au président Je crois que c'était Leicester Qui s'est crashé En hélico On l'oublie un petit peu Cette histoire Ils se sont crashés Près du stade Donc Voilà Je dédie cette vidéo A ces personnes là Qui sont décédées Il n'y a pas très longtemps Je dédie aussi Cette vidéo A la cathédrale De Notre-Dame de Paris Qui s'est Qui est prise Enfin Qui a cramé quoi Tout simplement Pour faire simple On est la deuxième défense Les championnats Chelsea est très très solide Ils n'ont pris que 25 buts Ça va pas être facile On va pas dire le contraire On va essayer de faire un bon match Malgré tout Parce que je pense Qu'on a la possibilité De le faire Et voilà Les bleus Qui sont tous Avec le maillot de l'Eister Ouais je trouvais ça assez fun Et du coup on voit la compo Attendez il y a un moustique C'est le retour des moustiques Il est plus de ce monde Il est là Il m'a embêté Voilà vous voyez ça La compo asymétrique Ils savent pas trop Comment l'agencer Sur le terrain En plus ils ont inversé Mathieu Di et Mbappé Et Giroud D'accord ils ont mis un 4-3-3 C'est pas trop ça la compo On va pas se mentir On va regarder Si elle est bien Comme il faut Elle est bien comme il faut On y va pour ce match Oh la la Pavard Pavard vers Mbappé Mbappé L'arrêt de Kepa Rizabalaga Très très belle parade Du portier espagnol Oblaise 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 magnifique Oh Mais c'est pas possible De faire des arrêts comme ça Humainement parlant C'est pas possible Kepa qui nous fait une deuxième parade À le Basque Exceptionnel Allez ça Mbappé qui ouvre son pied Il tire sur le gardien Après Mbappé Il abuse un petit peu Parce que normalement c'est but Normalement c'est but Ce genre d'occasion Et le corner ne donnera rien Ouh Eden Hazard La réaction Des blues La réaction Magnifique frappe de Eden Qui va passer À côté Oh bien joué C'est vraiment bien joué En triangle Avec Blaise Mathieu Qui va frapper Et Le voilà le but Pour l'équipe de France C'est le capitaine non sommat Normalement c'est C'est à Hugo Iuris J'ai pas pensé à changer de capitaine C'est pas grave Le capitaine En tout cas sur ce match On va dire Blaise Mathieu Qui vient marquer Très très bel enchaînement Et puis voilà Il a tenté sa chance Blaise On a passé deux fois par Mbappé Ça n'a pas marché Cette fois-ci On arrive à faire sauter le verrou De Kepa Arrizabalaga 1-0 pour l'équipe de France On peut le dire comme ça Cette fois-ci L'Espagnol Qui n'arrêtera pas l'occasion De Blaise Mathieu Qui est plutôt pas mal Dans ce match Oh c'est beau Oh là là Il est beau ce but Il est vraiment magnifique Je n'ai rien dit Mais qu'est-ce qu'il est beau Le but pour l'équipe de France Par Paul La pioche Pogba Yes 2-0 Le break est fait Au King Power Stadium Magnifique Ce but vraiment de Paul Il a vraiment ajusté la défense là Ça part par Griezmann Qui fait son travail La passe forte Le contrôle orienté Frappe enchaîné pied droit Superbe Tout simplement 2-0 L'équipe tourne très bien Il est très agréable Il n'y a rien à dire Vraiment là Ce gameplay est très très cool À tourner Ce n'est pas toujours le cas Celui-là Celui-là il n'y a pas de problème N'Golo 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 La transversale Le but Antoine Griezmann 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 Qui marque Aïe 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 Et Giroud Qui a bien marché Giroud en pivot Réglé ça pour Pour N'Golo Pour N'G La transversale Et derrière Griezmann Qui est là En renard Vraiment Ouais Magnifique Hop là Il vient l'ajuster C'est dommage On aurait bien aimé Le but de Kanté Le match Il est vraiment En train de tourner Vraiment en notre faveur 15ème but pour Griezou Et on voit pas Cette équipe de Chelsea On la voit pas Depuis le début du match On l'a vu une fois Avec Eden Hazard Mais depuis C'est très très calme Ouh Le poteau Le poteau Le poteau De Gonzalo Higuain Là dessus Attention quand même A cette équipe de Chelsea Qui a des très très gros joueurs Oh la pointe de vitesse De Kylian Mbappé Oh la 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 Oui oi oi Les différences qu'il nous fait Là Mbappé Ah il la donne pas Et Sergei qui revient Oh Mbappé Mbappé pour Matuidi Dans la surface de réparation Maintenant Au dessus Kepa Rizabalaga Qui va faire la grosse parade Il est chaud hein Kepa il y a rien à dire Il fait de très très Bons arrêts Il en prend 3 Malgré tout C'est la meilleure défense Du championnat je rappelle Donc ça fait mal pour eux Et Lucas Qui va trouver Kepa Avec cette reprise Du pied Voilà C'est terminé Les gars Victoire 3 but à 0 Facilement On va pas se mentir Face à Chelsea leader Pourtant Et champion d'Angleterre Ça s'est très très bien passé On a vu un Griezmann Qui est venu décrocher assez souvent Mbappé aussi Qui est venu décrocher Donc finalement J'ai vraiment ressenti Un petit peu le dispositif De Jilly Deschamps Lors de la coupe du monde Et encore un petit peu Maintenant Lors des derniers matchs Qu'on a vu Ça ressemble vraiment Au vrai dispo Donc si vous voulez le tester Vous pouvez C'est assez intéressant Je me demande Si ça pourrait marcher Sur une saison complète En jouant tous les matchs Je pense que Ça peut marcher honnêtement C'est pas mal Donc voilà La petite équipe de France En Angleterre J'espère que cette vidéo Vous a plu Et que vous avez apprécié la vidéo J'essaie de faire du mieux possible Je vous fais des gros bisous On se retrouve dès demain Pour la carrière Avec le Stade René Et je vous souhaite Un agréable week-end Et de très bonnes vacances C'était SD A demain Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz